Et c'est ainsi qu'on va interviewer la gagnante, Loéza Aya Fouchard du France Cire Poney Cross Challenge, épreuve numéro 3, l'épreuve les plus grands poneys qui vient de s'imposer. Bravo Loéza, quelle course ! Fantasque ! Oui, c'était génial. J'ai adoré le parcours et il avait beaucoup de gaz. Du coup, j'ai su le gérer, mais on n'a fini qu'à deux. C'est dommage, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça les courses. Il faut aller au poteau. Il faut être tenace. Et Yanis qui est là. Alors, es-tu fier de ta chère petite fille ? C'est bon, ma fierté n'a plus de limite. Je suis aux anges. Génial. Il ne peut rien arriver de mieux, donc bon, pourvu que ça dure. Rappelle-nous son âge et son nombre de victoires. Elle a 13 ans et je crois qu'elle a 16 victoires avec celle-là. Et pour conclure, c'est le France Cire Poney Cross Challenge. Qu'est-ce que tu penses en général de cet événement et du point-point d'Emmanuel Claillieu et de son équipe ? Je pense que c'est un truc qu'il faut faire perdurer parce que ça crée bien nos enfants pour leur sport. Et que ça met les enfants dans une bonne ligne dans l'esprit compétition équestre. Je trouve ça vraiment très favorable pour les enfants. Et le mot de la fin, merci Yanis, ce sera bien sûr avec Madame la Présidente, Cécile Madamay. Après cette course riche en rebondissements, qu'est-ce que tu penses de cette journée extraordinaire, n'est-ce pas ? D'abord, un grand merci à Emmanuel Claillieu et toute sa famille qui ont fait un boulot formidable. Je pense qu'on a présenté un beau spectacle. Il y a eu des superbes courses. Les courses plates comme les crosses n'ont vraiment que du bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Bravo aux organisateurs de ce France Point to Point de Voma et bien sûr du France Cire Poney Cross Challenge. Sous-titrage ST' 501